Vous avez tous déjà vu ce genre de choses, des cartes d'embarquement. Aujourd'hui, on va apprendre à décoder tous les codes magiques qui se trouvent sur les cartes. Soyez les bienvenus à bord. Les cartes d'embarquement, ça ressemble à ça. Il y a aussi des formats qui sont digitalisés, qui peuvent être les applications de votre téléphone ou celles que vous imprimez directement à la maison. Mais si vous les récupérez à l'aéroport, en général, c'est ce genre de petits coupons-là. Alors, il y a plein de choses très importantes dessus. Il y a des choses aussi, des codes qui sont cachés. Alors, on va apprendre ensemble comment décoder la carte d'embarquement et également, qu'est-ce que cette série de S veut dire. Alors, je vous présente Mademoiselle Léota. C'est mon petit chat. Elle va m'assister pour la vidéo. Moi, mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Léota est partie. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Franco-Québécois. Je vends essentiellement au-dessus du Pacifique. Je suis à vous sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans maintenant. On va approcher les 6 très bientôt. Et puis, on part de transport aérien. J'essaie de vous donner des conseils pour rendre votre voyage moins stressant, plus facile et aussi pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe autour de vous lorsque vous prenez l'avion. Alors, comme disent tous les YouTubeurs, abonnez-vous. Mettez un pouce vers le haut. Vous pouvez également activer la cloche. Il y a seulement à peu près 30% d'entre vous qui sont abonnés sur la chaîne. Donc, je vous invite à rejoindre le groupe parce que plus on est nombreux, plus YouTube va mettre en avant la vidéo et plus j'aurai l'impression de faire ces vidéos pour un auditoire qui est plus important. Parce que tout ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous pour essayer de rendre votre voyage plus agréable. Alors, je vais mettre à l'écran une carte d'embarquement. Pas la mienne, mais une carte d'embarquement que j'ai trouvée sur Google. Une chose importante à savoir, c'est que votre carte d'embarquement contient des informations personnelles. Et donc, lorsque vous mettez une photo parce que vous êtes excité de partir en vacances à Las Vegas et que vous mettez une photo sur Instagram ou sur Facebook, comme quoi vous allez partir et que vous mettez la carte d'embarquement, vous allez partager des informations qui sont personnelles. Et n'oubliez pas qu'il existe du piratage de données personnelles et d'identité. Et ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. Donc, essayez de cacher certaines informations, y compris le code barre. Et puis aussi, quand vous dites à tout le monde que vous partez en vacances, vous êtes en train de dire qu'il y a des chances à ce que votre maison soit vide. Donc, ça peut aider aussi certaines personnes qui seraient mal intentionnées, qui voudraient faire un cambriolage. Des petites choses à penser, peut-être mettre les posts sur Instagram ou sur Facebook quelques jours après que les choses soient réellement arrivées. Alors, les cartes d'embarquement viennent dans différents formats. Vous en avez qui sont sur application mobile, des compagnies aériennes. Maintenant, quasiment toutes les compagnies offrent ce service. Vous en avez aussi qui vous imprimez à la maison. En fait, la différence entre un cartes d'embarquement et un billet, le billet va avoir plusieurs vols. Vous avez votre vol allé, votre vol retour, des vols de correspondance. En général, une carte d'embarquement va être pour un vol spécifique. Il y a quelques exceptions, mais en général, on va vous émettre une carte d'embarquement que vous allez vous montrer lorsque vous allez monter dans l'avion pour ce vol en particulier. Alors, les formats changent d'une compagnie à l'autre, mais à la fin, vous avez toujours les mêmes choses. Première chose, on va vous identifier. On va avoir votre nom, votre prénom. Un billet d'avion, en général, n'est pas transférable à quelqu'un d'autre. Donc, si le billet est pour, je ne sais pas moi, Paul Smith, eh bien, c'est Paul Smith qui doit être le passager qui monte à bord. Il ne peut pas le donner à son cousin. En plus, vous avez maintenant, de toute façon, dans tous les aéroports, des contrôles d'identité qui sont faits. Donc, si jamais votre billet n'était pas remboursable et que vous décidez de donner à quelqu'un d'autre, il y a des grandes chances à ce que cette autre personne ne puisse pouvoir voyager. Autres informations qui sont faciles à décoder, on va vous dire la ville de départ, la ville d'arrivée et la date de départ et l'heure de départ. Alors, ces informations, la date et l'heure, sont toujours par rapport à l'escale où vous allez monter dans l'avion. Si, par exemple, vous faites un pôle entre Paris et New York et vous continuez entre New York et Miami, eh bien, vous allez avoir deux cartes d'embarquement. Une à Paris-New York qui va être avec l'heure de départ de Paris et vous avez une autre carte d'embarquement, New York-Miami, qui sera votre heure de départ de New York. Donc, ce sera toujours en heure locale. Je précise ça parce qu'on m'a posé la question dernièrement. Alors, il y a l'heure de départ et vous allez aussi voir l'heure d'embarquement. Ce sont deux choses différentes et il faut faire très attention. On a des passagers qui vont avoir comme stratégie de rester au bar de l'aéroport ou dans le salon ou d'aller faire du magasinage ou du tifri jusqu'à la dernière minute. Mais l'heure de départ de l'avion, techniquement, les portes de l'avion sont fermées et c'est le moment où on enlève les gros blocs de bois qui sont devant les roues, ce qu'on appelle off-block. Et donc, si vous vous présentez à l'heure de départ, on va vous empêcher de monter. Même si l'avion est encore visible par la fenêtre, on va vous dire non, c'est trop tard. Souvent, les heures de fin d'embarquement, c'est cinq à dix minutes avant l'heure de départ. Donc, ne jouez pas avec le feu parce que même si vous arrivez à la dernière minute et que l'avion est encore là, eh bien, on va vous dire non, on va retirer votre bagage parce que vous allez retarder tous les autres passagers qui sont à bord. Donc, soyez là à l'heure du début d'embarquement ou au moins dans les minutes qui suivent. Mais n'attendez surtout pas la dernière seconde. Autre chose qui peut porter à confusion, vous avez la porte et vous avez le mur du siège. Et ça arrive régulièrement qu'on a des passagers qui vont attendre un vol à la mauvaise porte parce qu'en fait, ils sont à la porte 25A, mais en fait, c'est leur numéro de siège. 25A, ils devraient partir à la porte 18B, par exemple. Donc, regardez bien, lisez bien ces informations-là. Les numéros de porte également peuvent changer. Donc, si vous êtes enregistré en ligne ou si vous avez des vols de correspondance et qu'on vous a déjà donné votre carte d'embarquement pour le deuxième vol et que la porte apparaissait déjà, revérifiez toujours. Vous avez des écrans dans les aéroports où on vous dit où se trouvent les portes. Parfois même où on vous dit quel est le temps de distance pour vous rendre de là où vous êtes jusqu'à la porte parce que les aéroports sont très, très étendus et ça peut prendre une vingtaine de minutes. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de télécharger l'application mobile de la compagnie aérienne, de mettre votre numéro de dossier, même si vous n'êtes pas réservé avec la compagnie aérienne et d'activer les notifications. Ça fait que s'il y a un changement de porte, automatiquement, votre téléphone devrait vous en informer. Mais vous avez toujours l'information qui est affichée sur les écrans de l'aéroport. Autre chose qui risque de se trouver sur votre carte d'embarquement, pas si vous enregistrez à la maison, mais elle sera mise à jour une fois que vous êtes passé à l'aéroport. Si vous avez enregistré les bagages, vous avez trouvé. On va vous donner une petite étiquette, un petit autocollant comme celui-ci, l'étiquette de bagage. Et puis éventuellement, sur l'autre côté de la carte d'embarquement, on va vous mettre le numéro des étiquettes bagages. Ce qui fait que c'est important de garder votre carte d'embarquement jusqu'à ce que vous ayez récupéré vos bagages. Je donne une autre situation qui arrive, que j'ai déjà vue. Un passager qui faisait un Paris Helsinki, Helsinki New York. Et donc le Paris Helsinki était fait avec Finnair. Et Finnair avait enregistré les bagages jusqu'à Helsinki et jusqu'à New York. Mais la partie Helsinki New York était faite par American Airlines. Le bagage a été égaré. Le passager s'est présenté sans avoir son numéro d'étiquette au comptoir de réclamation des bagages d'American Airlines, puisque c'est son dernier transporteur. Mais American n'avait pas forcément accès à toutes les informations qui avaient été faites par Finnair au départ de Paris. Et donc, vous allez bien aider les agents en amenant l'étiquette de bagage, parce que au moins, ça va leur éviter de perdre du temps et essayer de rechercher l'information sur d'autres systèmes, d'autres compagnies, ou d'avoir à téléphoner. Aussi, autre petit conseil en passant, moi je vous conseille toujours d'avoir une photo de vos valises qui vous allez enregistrer. C'est que si jamais il y a un retard, au moins, vous allez être capable de montrer au préposé qui va monter votre dossier de recherche, à quoi ressemblait votre valise. Des fois, on va décrire quelque chose, c'est pas forcément la bonne couleur, mais il faut essayer de donner l'information la plus précise possible. Donc, ça prend quelques secondes, ça ne coûte rien dans votre téléphone. Vous prenez simplement une photo de votre valise ou de plusieurs valises que vous avez. Essayez d'avoir une bonne idée de la grandeur à peu près qu'elle avait, parce que ce sont des choses qui vont être importantes pour identifier votre valise. Essayez de la retrouver à travers tout le réseau. Il me reste encore trois choses à vous présenter, mais j'arrive très bientôt à ce fameux code secret. Alors, le prochain, c'est votre statut. Si jamais vous êtes un voyageur fréquent, ou si vous avez accès à une ligne prioritaire pour la sécurité, ou au salon de la compagnie aérienne, ça va souvent être indiqué. On va également vous indiquer la zone d'embarquement, ou le groupe d'embarquement. Alors, c'est maintenant, depuis quelques années, la plupart des compagnies font ça. On va faire embarquer les passagers en groupe. Avant, on faisait toujours embarquer les passagers des derniers rangs, et on faisait petit à petit les rangs en avant, mais d'abord, on a toujours des gens qui ont des priorités, soit parce qu'ils ont un statut spécial avec la compagnie aérienne, soit parce qu'ils avaient payé des billets un peu plus chers. Ils ont payé un extra, c'est qu'avec EasyJet, vous payez un peu plus cher, mais vous êtes les premiers à embarquer. Donc, vous avez ce genre de choses qui va apparaître. Donc, ça, vous en aurez besoin au moment de l'embarquement à la porte. Et puis, le dernier code, alors il s'applique seulement si vous voyagez vers les Etats-Unis, mais vous pouvez avoir une série de S. Donc, S, 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 en général, je crois qu'il y en a cinq ou six. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sexy, ça veut dire spécial, ça veut dire super VIP. Non, ça veut dire screening. Screening, ça veut dire qu'on va vous revérifier. Et donc, c'est accordé de manière aléatoire. Donc, ce n'est pas l'agent d'enregistrement qui n'aimait pas votre tête qui vous a fait mettre des S. C'est vraiment fait de manière aléatoire et un certain nombre, un pourcentage de passagers vont devoir passer à travers un petit questionnaire supplémentaire et on va faire une inspection plus poussée de leur bagage de cabine. Donc, vous serez déjà passé au rayon X, mais au moment de l'embarquement, on va vous diriger vers une table, il y a des gens qui vont ouvrir votre valise de cabine et vos bagages que vous avez avec vous et qui vont en même temps vous poser quelques questions sur les raisons de votre voyage aux Etats-Unis, combien de temps vous allez rester, qu'est-ce que vous allez faire, qui vous prévoyez de voir, etc. Donc, ils ont une formation spécifique et puis, on va essayer de trouver éventuellement des gens qui pourraient voyager pour des mauvaises raisons. Donc, ça fait partie de ce que moi j'appelle le théâtre de sécurité parce que c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui n'apporte pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui met en place par les Etats-Unis. Donc, si vous avez cette série de S, ça ne sert à rien de jeter votre carte d'embarquement, on va vous en imprimer une autre, car toujours la série de S, elle a été attribuée pour vous pour ce vol-là, pour cette journée-là. Il n'y a rien à faire, vous allez devoir passer au questionnaire. Et la petite dernière chose que vous allez parfois voir sur votre carte d'embarquement, c'est le numéro de séquence, S-E-Q. En fait, dans la plupart des cas, et encore une fois, il y a certaines exceptions, ça va être dans l'ordre où les gens se sont enregistrés. Donc, vous savez, la séquence numéro 1, vous étiez le premier passager à être enregistré sur ce vol. Ça peut être utile, c'est surtout en interne pour la compagnie, mais là où ça peut être utile. Par exemple, vous étiez sur un avion qui avait 300 sièges, et il y a un changement d'appareil parce que votre avion a été brisé ou retardé quelque part dans le monde, et on vous donne un autre avion qui, lui, a seulement 270 sièges. Donc, on a 30 passagers en trop. On sait que sur les 30, il y en a peut-être déjà 5 qui ne vont pas se présenter finalement pour le vol, mais on a quand même 25 passagers en trop. Et donc, avec le numéro de séquence, on sait qui sont ces 25 passagers qu'on va retirer du vol. Même chose, si le vol était sur bouquet, c'est comme ça qu'on va essayer de, si jamais on n'a pas de volontaire, on va devoir prendre les derniers passagers qui sont enregistrés. Donc, essayez toujours de vous enregistrer le plus tôt possible. Non seulement, vous augmentez vos chances de pouvoir vraiment voyager, mais en plus, vous aurez accès à un plus grand choix dans le plan de la cabine parce que vous aurez plus de sièges qui vont apparaître disponibles. Alors, généralement, on ne vous fait pas payer pour sélectionner un siège lorsque vous enregistrez. On vous fait payer au moment d'achat du billet, mais après, ça devient gratuit. Il y a des gens qui auront un numéro 1, même si c'est plus que 24 ou 48 heures avant le départ. Ce sont souvent des passagers qui ont une correspondance. Donc, si vous faisiez justement le Paris-Helsinki-Helsinki-New York, eh bien, quand vous allez enregistrer pour votre premier vol à Paris 24 heures avant le départ, vous allez maintenant vous enregistrer pour le Helsinki-New York. Alors que les passagers qui sont en Finlande vont devoir attendre 24 heures avant le départ de la Finlande. Donc, vous n'aurez pas forcément le numéro 1, mais si vous enregistrez tôt, vous augmentez vos chances de voyager. Donc, maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est que les numéros de séquence, vous savez qu'est-ce que c'est que cette série de S, vous savez qu'il faut garder votre encart d'embarquement jusqu'à ce que vous ayez récupéré vos bagages. Si vous avez des aventures qui vous sont arrivées avec des choses un peu étranges sur votre encart d'embarquement, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous le dire. D'ici là, on se retrouve sur Instagram, mon compte c'est VictorVoyage, et la semaine prochaine sur YouTube. Je vous souhaite un excellent fin de semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501